Pour ceux qui étaient présents, j'avais fait un blog sur l'agriculture, on avait parlé de l'agriculture vivrière, ensuite on a parlé de l'agriculture, la révolution verte, qui en gros est notre base actuelle d'agriculture, et du coup là on va se renseigner c'est quoi l'après-révolution verte, qu'est-ce qui s'est passé après la révolution verte. Donc pour quasiment l'ensemble des pays occidentaux, on est resté sur cette base-là, donc produits phytosanitaires, catalogue de graines et compagnie, donc ça vous connaissez, on a regardé tout ça sur les streams d'avant, et du coup là on va regarder des pays qui eux, par contre, veulent du coup s'extraire de cette révolution verte, veulent s'extraire de cette dépendance aux produits phytosanitaires, aux pesticides et compagnie, Et donc du coup là on va regarder ce qui se passe en Afrique, dans différents pays, donc il va y avoir vraiment tout plein de pays d'Afrique, et du coup ça va un peu voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la mer, de l'océan, et qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays. Et donc du coup voilà, ça va être un petit peu le bloc tranquille de la soirée, on va regarder ça tranquillement, et après avoir fait ce bloc agriculture, on va se faire plutôt un petit bloc documentaire, donc voilà. Donc là du coup on va regarder ça tranquillement, je vais pas réacte plus que ça, mais au moins on va avoir des datas pour les prochains streams. Allez ça part. ...de l'agriculture, en Tunisie, des startups mettent la technologie et les insectes au service de production plus rentable et plus écologique. Nous irons aussi au Sénégal rencontrer Goran Diaye, ce pionnier de l'agroécologie a réussi à faire pousser des légumes en plein désert grâce à... Ça, ça me fascine, les mecs qui arrivent à moduler le désert, ohlala, ça va être trop stylé en vrai. ...la permaculture. Enfin, des potagers urbains fleurissent... Ah, le mot permaculture a été dit alors que c'est un pays du sud. Oulala, me serais-je trompé dans mon hypothèse ? ...sur les toits de Cotonou, une nouvelle façon d'assurer l'alimentation des citadins. Après, non, en vrai, ça a l'air d'être un... Enfin, je pense que c'est un journal qui est fait en Occident, c'est pas fait dans les pays du sud, ça. C'est France 24, donc ça doit être fait en Occident, ouais. ...sécheresse, stress hydrique, augmentation du nombre de bouches à nourrir. Partout sur le continent, les agriculteurs sont confrontés à de nouveaux défis, en particulier ceux liés aux effets du dérèglement climatique. En Tunisie, deux startups se démarquent pour proposer des... Un startup, quoi, j'en peux plus vraiment. Le libéralisme est partout. Partout, on va utiliser ces mots à la con, j'en ai déjà marre. ...solutions efficaces. L'une élève des insectes pour les utiliser comme protéines dans l'alimentation animale. L'autre se sert de la technologie pour améliorer les rendements des agriculteurs. Nos reporters Lilia Blaise et Hamdith Lili sont allés à la rencontre de ces entrepreneurs qui font bouger les lignes. Récit de Natacha Milray. France 24, c'est un peu courrier international en chaîne télé, non ? Ouais, de ce que je comprends, ça a l'air d'être ça, ouais. Du coup, là, ça va être la partie un peu plus chimique sur le côté, enfin, plus technologique. L'autre documentaire, ça sera plus agriculture vivrière. Des millions de mouches en cage, un élevage peu commun. La startup Next Protein élève ses insectes et les transforme en protéines pour l'alimentation animale. On transforme ces insectes-là en trois produits essentiellement. Deux produits qui sont destinés à l'alimentation animale, ce sont de la farine protéinée et de l'huile. Ça, ça risque d'être une industrie du futur, pour le coup. C'est un peu le RT France. Ouais, voilà, ok, d'accord. Merci, Krins. Et on a un troisième produit qui est une déjection d'insectes. C'est un fertilisant organique qui peut être destiné au maraîchage, l'agriculture. Après six ans de travail, la startup a pu lever plus de 10 millions d'euros pour passer à une production industrielle destinée à l'exportation. Ils ont tellement d'insectes qu'ils arrivent à récolter les déjections des insectes pour faire du fertilisant. Ça, c'est un peu... En même temps, c'est ouf. En même temps, c'est un petit peu badant, quand même. Son atout, offrir un ingrédient essentiel pour une nourriture animale durable, tout en protégeant l'environnement. Ce que l'on fait, ce que l'on donne à manger aux insectes, c'est qu'on récupère des fruits, des légumes, des végétaux qui sont du gâchepillage humain. Et on réintroduit ça dans la boucle, dans le cycle alimentaire. Voilà, en vrai, ça, pour le coup, c'est une superbe initiative, parce que du coup, on arrive à réutiliser le déchet, à donner une vraie valeur au déchet. En vrai, là, l'initiative, elle est vraiment bonne, pour le coup. Mais non, c'est notre future réplantation. Oui, non, non, mais non, mais ça va, c'est pas ça qui me dégoûte, c'est de me dire, t'imagines la quantité qu'il faut pour récolter du caca d'insectes, quoi. C'est un peu, c'est abusé, tu vois. Et oui, par contre, trigger warning, les véganes, accrochez-vous, quoi. Ça va être un petit peu hardcore. L'élevage requiert également très peu d'eau, alors que la Tunisie souffre de la sécheresse depuis quelques années. Yasser Boud a cofondé Zaira, une start-up qui propose de gérer les exploitations agricoles via des logiciels intégrés qui récoltent des données depuis des capteurs au sol. C'est vraiment le cycle. On peut voir sur PC, par exemple, sur ordinateur, tous les sites, tous les temps d'irrigation, le calendrier d'irrigation, toutes les quantités de produits injectés par parcelle, toutes les quantités d'eau au litre près injectées par parcelle, tout le fonctionnement est lié à ce système. Dans ce verger d'oranger... Attends, mais j'ai cliqué sur un truc ou ils ont changé un stand de truc, là ? Ok, d'accord, on a changé de sujet, je ne m'en suis même pas rendu compte. L'irrigation est ainsi automatisée afin d'éviter tout gaspillage pour cet agriculteur. L'agriculteur est obligé de bien gérer est-ce qu'il y a des fuites ou pas de fuites d'eau. Mais malheureusement, avec les grandes distances de lignes d'irrigation qu'on utilise, des gouttes à gouttes, l'agriculteur est incapable de faire ça manuellement. Donc on utilise la machine, c'est l'ordinateur qui va faire les contrôles. Voilà, ça en vrai, c'est bien, ça permet d'éviter d'avoir de la pénibilité. On mécanise le système de production, mais comme ça, au moins, on réduit le côté pénible pour le travailleur. Donc en vrai, ça, c'est une bonne solution avant d'arriver dans une agriculture un peu moins intensive. Mais pour déjà, dans le système actuel, c'est vraiment pareil, c'est une bonne solution. En vrai, là, c'est des vraies solutions qu'il faudra dépasser à terme, mais c'est des vraies solutions. Ah, il y en a marre de... Ah ouais, c'est bon, il y en a ras le cul. Allez, installe-toi bien, reblochon, ça va être plus tranquille ici. 68 exploitations ont opté pour cette nouvelle méthode de ferme digitale. Un début encourageant pour un secteur porteur d'avenir. Vous avez vu, j'ai mis une notification personnalisée. J'espère que vous avez pris plaisir. En Éthiopie, c'est un arbre qui a longtemps été considéré comme envahissant et nuisible. Mais récemment, dans le sud du pays, la population et les réfugiés très présents lui ont trouvé une utilité. Le prosopis est désormais transformé en combustible. Il est moins cher et plus efficace que le charbon traditionnel. Les explications de Nicolas Germain. Voici des arbres appelés prosopis dans le sud de l'Éthiopie. Ils sont envahissants et épineux. Et ils occupent des terres cultivables. Là où cet arbre pousse, les autres arbres n'arrivent pas à pousser. C'est le grand problème ici. Et donc là, par exemple, pour le coup, c'est ce que je dis à chaque fois dans chaque stream, quand je dis qu'on fait partie de la nature et qu'on fait partie des cycles, le fait de nettoyer cette forêt et de pouvoir participer après et remettre de la nouvelle biodiversité, en fait, ils vont participer à créer un nouvel écosystème qui va être plus ou moins adapté ou pas. Mais en tout cas, ça va permettre de faire évoluer l'environnement. C'est pour ça qu'on est important et on est utile dans le mélange dans la biodiversité. Ces racines sont très profondes et vont très loin sur les côtés. C'est pour cela que les autres arbres n'arrivent pas à pousser. Mais des réfugiés somaliens qui vivent dans la région ont remarqué que ces arbres avaient aussi des vertus. Ils donnent du charbon qui est moins cher, produisent moins de fumée et brûlent plus longtemps. Incroyable ! Ils achètent le bois aux agriculteurs et le transforment en charbon dans l'enceinte de leur camp. En plus, du coup, ça fait une micro-économie au sein même du camp de réfugiés. C'est trop bien. Au moins, là, c'est une stratégie de survie et c'est vraiment cool, du coup, pour pouvoir se sortir de la merde. Par rapport à d'autres types de charbon, celui-ci est meilleur. Je l'allume à 14h et ça dure jusqu'à 19h. Je peux faire du thé, cuire un repas et réchauffer des plats. Ici, on dit que c'est une situation gagnant-gagnant. Les agriculteurs abattent ces arbres qui empêchent d'autres plantes de pousser. Les arbres produisent du charbon qui est plus écologique et ils permettent à des milliers de réfugiés dans la région de cuisiner et de se réchauffer. Elle est trop bien, en vrai. Du coup, l'arbre, c'est le Prosopis. On ne regardera pas. Enfin, je vais noter tout ça pour plus tard, mais putain, c'est super intéressant. En 5 minutes, on a vu plein de solutions stylées. Franchement, ça te donne envie. C'est pour ça que je vous le dis, il y a de l'espoir dans l'écologie. Il ne faut pas être d'humeur. Il y a de l'espoir. Prosopis. T'inquiète, t'inquiète. C'est quoi pour le plaisir du beau stream ? La gueule ! Sa ferme Kaidara Atou, d'une oasis, est devenue symbole d'espoir pour les habitants de la région. Gorandiaï fait pousser des légumes et des fruits sur une terre desséchée en plein milieu du désert sénégalais. Il applique les principes de la permaculture. Ce précurseur met aujourd'hui ses connaissances au service de la jeune génération d'agriculteurs afin qu'eux aussi puissent vivre de leur culture. Reportage de Marc De Chalvron et Marianne Guetti. On va aller diguer la permaculture au Sénégal. Avec ses pieds de manioc par dizaines, ses légumes et ses fruits. Difficile de croire que cette ferme a poussé sur le désert. Tant la nature y est abondante. Il y a 15 ans, il n'y avait rien d'autre que du sable ici. Tout est sorti de terre par la volonté de cet homme. Gorandiaï, autonome. Très chôte, il y a un colon dans l'histoire. C'est peut-être possible. Il date et pionnier de l'agroécologie en Afrique. Voilà, agroécologie. En vrai, non, mais moi, je pense que juste, c'est pas permaculture qui est dit par le peuple qui utilise cette méthode d'agriculture. On va voir, peut-être que je me trompe, mais ça m'étonne. C'était désertique. Il n'y avait pas un seul arbre ici. Tout était sec. Et c'était même un terrain de football pour les jeunes du village. Ah bah bravo, il a niqué un terrain de football pour planter des arbres. Agroécologie, mais pourquoi ils ont mis ça ? Oui, bah voilà, c'est parce qu'à mon avis, je te dis, les blancs ne connaissent que la permaculture. C'est abusé. Les blancs, c'est des colons. Ils ne sont pas capables d'accepter les mots des gens qui ne sont pas de chez eux. C'est un truc de ouf. Rassuré par la présence de l'eau à 4 mètres en sous-sol, Gorandiaï rachète cette terre pour une bouchée de pain et commence à la faire revivre. En vrai, coup de génie. La première chose, c'est de restaurer la fertilité du sol, créer le premier étage végétal avec les arbres. Gorandiaï plante son premier cocotier, puis des dizaines d'autres. Sous le regard incrédule des paysans de la région. Je savais qu'ils m'ont traité de fou. Ils ont vu ce désert qui était abandonné, cette terre qui n'était pas bonne, être l'une des meilleures, les plus productives de la zone. Là, ils se disent, attends, il y a quelque chose, il y a un miracle. Il n'y a pas de miracle. C'est parce que tout simplement, on a voulu changer et on y croit. En plus, si on regarde bien, il n'y a aucun principe d'école de permaculture. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de truc circulaire ou je ne sais pas quoi. C'est juste de l'agroécologie basique. Gorandiaï est le premier au Sénégal à avoir adopté la permaculture. Ce concept qui vise à créer une multitude de petits écosystèmes où, par exemple, les arbres favorisent l'éclosion d'autres cultures végétales en retenant l'humidité. Je me suis peut-être trompé. Pour cultiver, sous les papayés, il y avait des navets qu'il a déjà récoltés et vendus. Il y a eu de la laitue. Bon, tu vois, les restes de laitue qui sont là. Donc, il y a un port. Il y a un cultiver des oignons. Oui, en fait, c'est l'agriculture, enfin, encore une fois, c'est l'agriculture vivrière. Et c'était sous les papayés. Donc, il y avait une production multi-étagée. Le tout sans aucun produit chimique. L'autre avantage est de permettre d'avoir des récoltes toute l'année et donc de garantir aux paysans des revenus réguliers. À travers son expérience, Gorandia y entend bien mener un combat contre les cultures traditionnelles du Sénégal. L'arachide, le riz ou le mille, des monocultures qui maintiennent, d'après lui, les paysans dans la pauvreté et qui sont responsables de la désertification. Donc, ça, on en a parlé, Arachide, mille et compagnie, toutes les monocultures, ça a été imposé par les colons. Et du coup, c'est pour ça que c'est aussi un fléau, parce que du coup, ça a vraiment niqué toutes les terres des pays. Du coup, là, c'était quoi ? C'était Sénégal, je crois. Mais en tout cas, ça a niqué toutes les terres des pays dans lesquels il y a eu des colonisateurs, quoi. À travers la destruction des arbres. Et pour l'aider à mener ce combat, Gorandiai a également transformé sa ferme en école. Mais oui, non, bien sûr, c'est romatique, bien sûr. J'ai une relève qui peut bien assurer le travail. Ça, c'est mon équipe shop. Chaque année, une vingtaine d'élèves est ainsi formé à l'agroécologie. J'avoue, s'ils décolonisent la permaculture, bon, c'est bon, le pass est validé. Nous allons justement rendre visite à Mohamed Demba Kamara, un ancien pensionnaire de l'école de Kaidara. Non, en vrai, ce qui m'étonne, c'est que le mot permaculture n'est jamais utilisé par les gens dans le pays, dans ces pays-là. C'est pour ça que ça me pose question, en vrai de vrai. « Aujourd'hui, sur son propre champ. » « J'avais pas de espace après mon formation. » Parce que c'est la voix off qu'a dit Perma, c'est pas le mec. « Kaidara m'a aidé en me donnant ça. » « Ils sont cinq. » « Non, mais c'est toujours ça de pris, quoi. » « Comme lui, avoir reçu une parcelle d'un hectare après leur formation pour s'installer. » Il fait de la formation, après il file une parcelle, c'est déjà bien, tu vois. « Là, c'est bon. » « Trois ans plus tard, le jeune paysan peut récolter ses légumes et continuer à développer son champ. Lui qui, pendant des années, était parti en exil sur les routes de l'immigration clandestine vers l'Europe sans succès, avant de revenir au Sénégal et de faire sa formation. » « Mais actuellement, j'ai vu avec ce que je trouve dans mon champ et j'aide ma mère avec ce que je gagne ici depuis que je me rendrai à Kaidara. Je change la vie. » Voilà, tu vois, il n'en faut pas de beaucoup, mais tu vois, là, ça a changé la vie d'une personne. Il va peut-être changer la vie d'une autre personne et matériellement, ça va créer des... En fait, ça va changer des vies, quoi. Le mec, lui, tout seul, il va changer un nombre de vies de ouf parce qu'il a planté un arbre un jour en mode « Je suis un fou, je plante un arbre. » C'est ça aussi qui est un peu joli dans l'histoire, c'est qu'il y a quand même un gars... Et voilà, et ces vingt autres vont en former vingt autres, etc. Exactement. Ça va être une chaîne ouve. Et regardez, du coup, le mec qui est là dans le documentaire a réussi à survivre à l'immigration. Malgré son échec, il est revenu ici et il a pu se lancer dans de la culture et du coup survivre grâce à une technique qu'un gars lui a appris. Franchement, au niveau... Ouais, c'est du vitamine, c'est du matérialisme, mais c'est trop beau, en fait. Ça motive de ouf, pour ce genre de gens, ça permet d'avoir un avenir, une possibilité de survie dans son pays d'origine. En vrai, c'est trop trop bien. Et en plus, il n'a pas besoin d'aller ailleurs et de ne plus être avec sa famille, etc. Donc pour le coup, franchement, méga top. C'est bien. Une quarantaine d'anciens élèves de Gorandiaï sont aujourd'hui installés dans différentes régions du pays. La démonstration qu'une autre agriculture est possible au Sénégal. Voilà, déjà 40. Oui, ça c'est ouf, mais s'il y aurait mille ou plus de formations, oui, ça semble que quelques formations, donc même si 20... Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, après, il faut quand même expliquer, il faut garder en tête que le pays sort d'une révolution verte où ils ont toujours eu comme idée monoculture, Arachid et compagnie, pour vous dire, nous en France, on ne sort pas encore de ça. Donc déjà, les gens, ils sont déjà à une étape en plus par rapport à nous où le Sénégal a réussi déjà à se passer de l'agriculture intensive monoculture. Ils sont en train de passer à de l'agriculture vivrière sur petites parcelles avec des gens seuls. Ça, nous, on est très très loin de ça. Donc pour le coup, ils sont vraiment plus avancés que nous. Mais oui, t'as raison Caillou qui fait encore plus de monde, mais c'est déjà ça de pris. Dans le respect de la terre et de l'environnement. Ouais, former les petites équipes, former les petites équipes, c'est plus simple. Ah ! Merci Aylan ! Installe-toi bien. J'espère que le sujet va t'intéresser, que ça ne va pas être en dehors de tes cordes. En tout cas, installe-toi bien et kiffe bien. Merci pour le follow. C'est une initiative qui a vu le jour pour faire face aux difficultés d'approvisionnement en denrées alimentaires dues à la crise du coronavirus. Kotonou dépendait fortement jusqu'alors des importations venant du Nigeria. Aujourd'hui, des poivrons, des tomates ou encore des choux poussent sur les toits de la capitale économique. Ces potagers urbains ont été créés par trois entrepreneurs avec leur société EcoCity. Voyez ce reportage de nos correspondants, Emmanuel Soji et Raphaël Henthal. La Startup Nation a du bon. Pour revenir, je ferai un sujet là-dessus sur l'agriculture urbaine. Il faut juste que je trouve des vidéos intéressantes. On va parler de Détroit, on va parler un peu de ce qui se passe en agriculture urbaine. Ça va être un petit avant-goût de ce qu'on va pouvoir voir à terme. Dans la plus grande ville du Bénin, pas loin de la zone portuaire, un bout de jardin urbain perché sur un toit, c'est plutôt rare. Sauf que la crise sanitaire a réveillé des fibres agricoles. Ça, c'est du basilic cannelé. Voici du chou que j'ai semé. C'est en train de donner. Tout est parti de ce pôle scientifique. Ça, pour le coup du Covid qui a donné des visions de vie différentes, allez voir le stream d'Alea d'hier. Elle a réacté à un sujet qui m'intéresse qui sont les bullshit jobs. et du coup, je vais faire des shorts dessus. Il y a vraiment tout un passage où justement, il parle du Covid et du fait que ça a changé la vision des gens du travail et du sens du travail. Alors, ça discutaille de quoi ? Salut lesbienne, installe-toi bien. Ça va parler d'agriculture en Afrique globalement et après, on va mater un petit docu sur un... Je crois que c'est sur un fermier... Un mec qui élève des biches... Enfin, des brebis, pardon. Un lieu où la nouvelle génération réfléchit à des solutions locales, aux problèmes africains grâce aux nouvelles technologies. L'innovation made in Africa dont on parle, mais elle est là, elle est vivante et il suffit juste de créer ce cadre-là pour permettre cette éclosion d'idées. Ces trois jeunes start-upeurs ont mis en commun leur expertise dans l'agriculture. Ouais, c'est româtrique, ma vidéo... Enfin, je me suis fait strike la partie avec Élise Lucie et compagnie. Donc là, juste, YouTube est en train de traiter la vidéo pour m'enlever la partie mais du coup, c'est un peu long. Et juste, je reviens à la vidéo là. C'est pour ça que quand Mélenchon, il parle de la francophonie, etc., il faut vraiment se renseigner sur tout ce qui se passe dans les pays francophones, notamment en Afrique parce qu'il va y avoir des vraies évolutions et des vraies améliorations de l'agriculture et du coup, il faut vraiment se renseigner pour qu'on puisse regarder ce qu'ils font. comment dire ? Enfin, mais travailler avec eux et avoir des nouvelles méthodes et améliorer la situation. Non, Élise, pas toi. Ouais, mais c'est pour ça que le temps fort est plus complet sur Twitch mais du coup, pour ceux qui valent, ce sera quand même dispo sur YouTube. Pour travailler sur un scénario catastrophe au Bénin, l'objectif, imaginé par la task force du campus, était de trouver une solution pour approvisionner une ville sous blocus sanitaire. Le commerce maritime est bloqué. Les avions ne peuvent plus atterrir. Avant que les bacs ne soient installés sur les toits, tout est conçu par ordinateur. Innovation et traditions ancestrales en agroécologie sont intimement associées. Si on fait bien les calculs, on peut avoir un terreau qui est bien mieux que celui qu'on a en commerce. Mais parce que les citadins souhaitent aujourd'hui avoir des denrées alimentaires au plus près de chez eux, les trois amis ont dû produire plus vite. Dans ce laboratoire à ciel ouvert, à une heure de Cotonou... Ça, c'est ouf ce qu'ils ont réussi à inventer là. Ils ont mis au point un compost naturel en un temps record grâce aux larves de mouches. Nous avons raccourcé de trois mois à trois jours pour nous permettre d'être beaucoup plus efficaces dans nos prestations et apporter une plus-value sur la chaîne nouvelle. Ils ont passé le temps pour créer du compost de trois mois à trois jours. Une sorte téma les gros cerveaux. Les vcs sont passés de trois mois à trois jours. C'est abusé. On a utilisé la fiançaure de poulet qui dégage beaucoup plus de deur qui attire les mouches. Et vous allez constater que les mouches se déposent déjà pour poser ces trois spécialistes en environnement. Alors après, c'est une autre problématique. Par exemple, nous, pour le compost dans les pays plutôt occidentaux, enfin globalement en France, par exemple, on dit justement de ne pas mettre de viande, de ne pas mettre de choses qui sont du coup qui attirent, etc. Eux, ils ont fait totalement l'inverse. Ils ont foutu de la viande, de la fiande, de trucs pour attirer les mouches et pour avoir du coup un gros taux de larves qui permet d'avoir de la décomposition beaucoup plus rapide. Et je pense que dedans, en fait, ils foutent les larves dans le truc et comme ça, ça fait encore plus de protéines pour le sol et pour les micro-organismes. Économie verte et Intrambio poursuivent leur recherche dans l'agricultureur sol afin de développer partout des potagers dans les espaces publics des villes, au Bénin et dans les pays voisins. L'odeur, je crois qu'il y a côté l'odeur, c'est sûr et aussi peut-être parce que je pense qu'on n'a pas le même taux de niveau insecte, etc. Mais il me semble que c'est l'odeur qui joue beaucoup. Parce que moi, de souvenir, mes grands-parents, ils mettaient des oeufs et tout dedans. Ils foutaient tout dedans. Il y a l'odeur, il y en a qui disent aussi les maladies en vrai, de vrai. C'est un peu osef. Quand t'es en galère, la technique qu'ils ont trouvée pour passer trois mois, trois jours pour répondre à une problématique, au moins, ils ont fait, ils n'ont pas cherché à tortiller du cul pour chier droit. Ils l'ont fait direct. Désolé, c'est une expression du Nord. Voilà, vous l'avez vu, des solutions. Donc voilà, c'était du coup le petit sujet avec plein de solutions en Afrique. Là, on va se renseigner un peu plus sur ce qui s'est passé au Nigeria. Donc du coup, pour le dépasser, surpasser l'agriculture vivrière, justement. Genre, on fout des composts dans nos jardins à côté de nos habitations, donc la barbaque en décomposition, c'est moyen. Ouais, je pense que c'est plutôt lié à ça, Roblochon. Là, on avait vu le truc, il était dans un milieu un peu isolé, etc. Mais par contre, ça répond à une problématique. Donc ça, c'est intéressant. Le climat joue aussi, l'humidité n'est pas la même. Ouais, comme dit Krinzis aussi, carrément, l'humidité n'est pas la même. Du coup, le taux de reproduction des insectes, il est différent, notamment des mouches. C'est un petit fixi derrière. Non, c'est un single speed, mais c'est un flip-flop. Donc selon mes envies, je le passe en fixe. Voilà, voilà. Allez, donc du coup, là, on part sur un autre sujet où ça va être du coup le Nigeria où pareil, on est en post-révolution verte. Donc selon le pays, selon les quartiers, les villages, ça va être soit agriculture vivrière, soit monoculture. Sauf qu'on a une vraie contrainte qui est que l'agriculture vivrière ne produit pas assez. Donc du coup, là, on va voir quelles sont les solutions proposées, quels sont les autres moyens de produire. et du coup, là, ça va être un sujet plutôt axé sur le Nigeria, l'agriculture au Nigeria. Si ça veut bien. Non. Hop, allez, ça part. Ces plants de maïs sont en train de la dépasser. Dans trois mois, la récolte d'Ajara promet d'être abondante. Cette agricultrice nigériane de 33 ans répand de l'engrais, un produit qu'elle n'avait pas les moyens de se payer il y a quelques années. Avant, on attachait les vaches pendant la nuit. Quand elles faisaient leurs besoins, on ramassait la bouse et pendant la saison des cultures, on la portait au champ et on la répandait. Le champ d'Ajara est passé de 2000 mètres carrés à un hectare en l'espace de sept ans. Une croissance fulgurante pour cette petite agricultrice qui parvenait tout juste à nourrir ses enfants. On rappelle aussi le métier d'agriculteur dans les pays du sud, c'est majoritairement des femmes. C'est des femmes qui ont très peu de moyens mécaniques. L'une des solutions a été utilisée, c'est les pesticides et les produits phytosanitaires. C'est justement pour voir les contraintes de l'agriculture vivrière et malheureusement, on a encore de l'utilisation de produits chimiques. Depuis que Baban Gona m'a formé et que nous travaillons ensemble, je n'ai pas eu de pertes, que des profits. Adjara participe à une révolution agricole qui est en train de transformer le paysage de la région. Cette révolution s'appelle Baban Gona, qui signifie grande ferme en Aoussa. Une coopérative agricole qui s'est donnée pour mission de sortir des millions d'agriculteurs de la pauvreté. C'est bien, il y a vraiment des solutions qui sont cherchées et qui essayent d'être trouvées dans tous les pays du monde pour sortir les agriculteurs de la merde. Sauf, j'ai l'impression, sauf en France où tout le monde s'en fout. Mais bon. Comme ça, hein. Etat de Kaduna, nord du Nigeria. Dans cette région, les éleveurs musulmans appelés Foulani et les fermiers chrétiens de l'ethnie Ibo s'entretuent pour l'accès à la terre. La secte islamiste Boko Haram sévit à moins de 1000 kilomètres. Ça, je ne connais pas assez donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. C'est pourtant là que Babangona s'est implanté pour expérimenter un modèle agricole inédit. Ici, 7 personnes sur 10 vivent de l'agriculture. Mais la moitié des denrées alimentaires du pays sont toujours importées. Aujourd'hui, cette organisation prétend pouvoir sortir le Nigeria de son agriculture vivrière et créer un système rentable capable de nourrir un jour les 190 millions d'habitants du pays. Donc voilà, la problématique c'est qu'il faut sortir de l'agriculture vivrière parce qu'on ne produit pas assez dans notre pays pour nos habitants. Du coup, c'est une contrainte qui est encore différente. Nous, en France, on devrait sortir de la monoculture pour passer en vivrier. Du coup, c'est l'inverse et c'est intéressant de voir pourquoi ils vont faire ça, quelles solutions ils vont proposer et quels sont les angles morts, etc. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'évoquer ce sujet-là aujourd'hui. Il y a 7 ans, Babangona encadrait une centaine de fermiers. Ils sont 20 000 à présent. Ah ouais ! Et en 2025, la coopérative vise un million d'agriculteurs. Oh, ce stonks ! Cette révolution agricole se nourrit d'engrais. C'est le carburant de Babangona, son or noir. Voilà, donc c'est... Par exemple, ça, c'est un des angles morts, c'est que l'engrais, c'est quelque chose qui n'est pas... Malheureusement, qui ne peut pas se créer à l'infini. Donc, on va voir quel va être l'engrais et comment ils le produisent, mais c'est un des angles morts de la solution, bien sûr. Une fois par an, il faut acheminer des milliers de sacs au plus près de tous les fermiers de l'organisation. Un défi logistique dans un pays où la majorité des routes n'est pas goudronnée, où parcourir 10 km peut prendre 2 heures. Ok, donc par contre, ils font ça ensemble et ils s'entraident pour tous les paysans de la coopérative et ça, pour le coup, ça, c'est vraiment bien. Pour assurer la fertilisation des 16 000 hectares de culture qu'elle encadre, la coopérative a mis en place 33 entrepôts comme celui-ci dans toute la région. À 28 ans, Tolou est une des responsables de Babangona. L'accès à l'engrais est à ses yeux une condition sine qua non de la réussite des fermiers. Salut Mille, installe-toi bien. Ouais, on cultive un peu. On essaye de voir ce qui se passe dans les pays d'Afrique au niveau agriculture. Nous venons au plus près d'eux. Nous venons directement à eux. Comme ça, ils peuvent utiliser leur mobilette et cela leur prend 20 minutes pour aller chercher leurs grains, leurs semences. Cela les satisfait, ce qui est notre but après tout. Voilà, donc il y a vraiment un côté rendre la vie de l'agriculteur le plus simple possible. Nous voulons qu'ils gagnent beaucoup d'argent, qu'ils accomplissent de grands projets, des choses positives. Arrêtez de vous battez là. Comme envoyer leurs enfants à l'école. Et si nous voulons cela pour eux, nous devons réduire les coûts de production, l'écologie logistique. C'est exactement ce que l'on essaye de faire ici. En vrai, c'est bien. mais tu dis, tu dis daronnette, mais carrément, en vrai, là, c'est bien. C'est vraiment, on facilite au maximum la vie des agriculteurs. Pour le coup, c'est vraiment intéressant pour la suite du pays. Ah ouais, Milf, si tu veux, lurk ici, on va essayer de... Là, c'est au Nigeria dans ce documentaire. C'est au Nigeria. Et le prochain, ça va être Burkina Faso. depuis cet entrepôt en race campagne, les camions partent approvisionner les points de distribution situés dans les villages, là où se fournissent les fermiers. Ah, ah bah vas-y, alors installe-toi bien, Milf, prends du plaisir. Timeressa ici. Ici, entre 50 et 100 membres de Bamangona sont attendus par Tolu. Mais dans un pays où selon l'Unicef, la moitié des habitants sont analfabètes ou très peu possèdent des papiers d'identité. Ah putain, merde, grosse force à toi, Milf. Comment s'assurer de donner le sac à la bonne personne ? Mettez son numéro d'identification. C'est ce que je dis. Il n'y a pas de raison que celui-là pose problème. Attends, mais en plus, t'es trop jeune, tu t'appelles Milf, fais un effort aussi. Comme si tu t'avais mis granny et que tu me disais que t'étais mineur, tu vois, genre, comment tu veux que je sache que t'es jeune ? Bref, de toute façon. La solution vient d'une application de reconnaissance faciale mise au point par les développeurs de Babangona. Cet outil moderne est quelque peu inattendu dans cette région du monde. Ah, mais c'est trop bien pour pas, vu qu'ils sont inalphabètes, analfabètes, pour pas avoir rempli des documentaires, ils font des trucs par reconnaissance faciale. Par contre, ça, c'est vraiment bien. Et il n'est pas encore tout à fait au point. C'est écrit, pas de reconnaissance. Il faut seulement prendre le visage du cultivateur. Voilà, ça, c'est une des solutions qui est bien justement pour un pays où il y a beaucoup d'analphabètes. Moi, j'ai enfin retrouvé un taf, un mois de pouvoir payer mon toit et après un an de recherche. Ouah ! Bah ouais, je sais, reblochon. Bah putain, grosse... Bah du coup, trop bien que tu aies retrouvé ton taf et bon courage. Bon courage, j'espère que ça va bien se passer. Il faut zoomer sur son visage parce que s'il y a la tête de quelqu'un d'autre derrière, ça va faire planter le truc. Immédiatement, Toulouse empresse de rapporter la panne aux informaticiens de Babagona. Allo Elvis ? Mais du coup, pour revenir, bon après, c'est une solution qui est vraiment adaptée à ce pays-là parce que nous, en France, on n'a pas trop d'analphabètes. Enfin, je crois qu'il y en a pas plus que ça, entre guillemets. Là, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup d'analphabètes, la solution a été tout de suite cherché, tout de suite trouvé et pour le coup, c'est vraiment intéressant de voir que dans les pays, on a vraiment tout type de solution pour rendre l'agriculture plus simple pour tout le monde, pour éviter la paperasse et pour éviter de s'emmerder avec tout ça. Le salariat, c'est pourri, mais être à la rue encore plus. Ouais, carrément, reblochons. Du coup, moi, c'est un peu l'entre-deux. Si je n'arrive pas à percer, je vais être dans la dé, je vais devoir repartir dans le salariat. Donc, peut-être que je te rejoindrai bientôt. Mais grosse force à toi, en tout cas. L'application nous pose problème, là. Je n'arrive pas à comprendre ce qui ne fonctionne pas. Nous sommes en train de vérifier que la personne est bien enregistrée chez nous. Ouais, Syromatic qui dit paradoxalement, tu as toutes les douilles des algos qui reconnaissent super bien des blancs et pas les noirs. Ouais, non, mais de ouf, c'est pas testé sur les personnes noires. C'est vraiment un truc, encore une fois, c'est un truc de blanc, de colons et classico. Parce que c'est des devs, ouais, parce que c'est des devs par des blancs. Ouais, c'est ça, exactement. Une vraie lumière from me, tu aurais une meilleure image. Ah, oula, une bêtise. Oh, merci, du coup, si je suis stream de qualité, peut-être, merci beaucoup. Et moi, c'est pareil, dès que j'ai mes premières payes et que je peux à peu près m'en sortir, je vais ralasser tous les gens qui m'ont lancé sur Twitch. Beaucoup sont un alphabète et ne savent pas faire une signature qui ne soit pas inimitable. complexe et non facilement copiable. Ouais, 1000. Ça peut être un O avec un point à l'intérieur ou un A avec plein de traits en dessous. Vous savez que moi, je suis phobique de l'administration et pareil, du coup, ma signature, elle n'est jamais identique. Je n'ai pas de signature et je fais que des trucs genre des petits traits, des croix, des comme ça. Vraiment, la signature, c'est une phobie pour moi. C'est un truc de ouf. Nous avons leurs photos dans notre base de données. Quand ils arrivent, nous devrons vérifier cette photo et nous assurer que celui qui reçoit le sac est réellement le bon. Ce contrôle est d'autant plus nécessaire qu'à chaque début de saison, Babangona prête à chacun de ses fermiers l'équivalent de 500 dollars. Un montant correspondant au coût des engrais, des grains à semer et des pesticides indispensables pour accroître la production dans les champs. Ouais, donc trop bien, il y a aussi de la subvention. Les agriculteurs membres... D'ailleurs, vous voyez une anecdote aujourd'hui, j'avais un rendez-vous à 14h20 et j'ai demandé à le décaler hier soir mais trop tard donc je n'ai pas eu de réponse. Je me suis arrivé à 4h26 après, c'est décalé ou pas. Ouais, ouais, la chèvre. Après, ça, c'est dans les pays comme ça, dans les pays africains, souvent, c'est beaucoup... Les vaches et les chèvres, les animaux sont très très maigres. Après, je ne sais pas si c'est la génétique qui est comme ça ou si c'est vraiment un manque de nourriture. Ça, pour le coup, je ne pourrais pas te... Oh, trop bien, Milf. L'idée est astucieuse. L'organisation garde le contrôle sur les fermiers et sur leur production. Ceux-là peuvent rembourser leurs dettes grâce à leur rendement. C'est bien, en vrai, la proposition, franchement, pour le coup, c'est une bonne proposition. Comme ça, d'entraide, etc. Vraiment bien. pour la septième année consécutive. Allô ? Tu peux venir maintenant ? Ça y est, j'ai tout récupéré. Tu peux venir maintenant ? Babangona enregistre un taux de remboursement de 99%. Pour atteindre ce résultat, il a fallu convaincre les communautés rurales et reculées d'adhérer à son modèle. 99%, c'est énorme en vrai. Puis c'est-à-dire qu'elle prête vraiment à tout le monde. C'est-à-dire que tu veux pour commencer, tu arrives dans la coopérative, direct, pouf, tu as prêts d'engrais, prêts de thunes, tes graines sont payées, machin, tout est payé. Donc tu peux vraiment commencer ton métier tranquillement avec le starter pack préparation à l'agriculture. Ouais, non, vraiment, gros GG. Au début, quand ils sont venus, on avait des doutes sur ce qu'ils nous annonçaient. On se disait, mais comment ça se fait que des gens arrivent de nulle part et te proposent des choses comme ça, sans qu'on ait à donner quoi que ce soit en échange. Ils ont dit qu'ils attendraient que le travail soit fait pour qu'on puisse les payer avec nos bénéfices. On s'est dit, on va essayer et on verra. Oh, la petite chèvre. Pour emporter l'adhésion de fermiers comme Adjara, la coopérative leur propose de créer eux-mêmes des groupes de confiance de 4 ou 5 agriculteurs. Trop bien. Travailler en collectif assure un engagement des membres entre eux et avec Babangona. C'est pas une coopérative. Ouais, non, mais de ouf. Mais vous voyez, il y a vraiment ce côté entre-aide. Là, c'est des petits groupes de 4 ou 5 agriculteurs. C'est vraiment trop bien, quoi. Elle est jolie, la dame. Bonsoir. La jeune femme est devenue la chef de son groupe. Adjara est responsable des remboursements des crédits de 4 autres fermiers et elle doit rendre des comptes. Bravo, les lesbiennes. Eh, girlboss, le gamin dans le dos en train de faire le travail, etc. Franchement, si, ouais, j'ai rien à dire, mais les mecs, attention, prenez-en de la graine. Lors de mon entretien, ils m'ont dit « Toi, tu es leader. Tu devras trouver des gens de confiance parce qu'en échange de cet ensemble de choses qu'on vous donne sans vous connaître, il va falloir garantir que le remboursement se fasse sans problème. » La meuf a dit « Toi, t'es Luffy, va chercher ton équipage. » Ça, c'est de l'agriculture et de l'anarchisme incroyable. Ouais, non, mais de ouf. Mais de toute façon, les solutions qu'il y a dans les autres pays du monde, c'est incroyable. C'est vraiment, en France, niveau agriculture, on est vraiment à la ramasse, quoi. C'est pour ça qu'il faut aussi se renseigner ailleurs pour voir ce qui est fait. Si vous respectez les consignes de Baba N'Gona, alors vous allez réussir. Puis même, c'est en pouvoirant, tu vois, genre, ils t'arrivent, ils te proposent une solution, ils te disent « Tiens, suis tout ça, tu vas réussir. » Donc, vas-y, je vais essayer, tu vois. Ou en France, c'est une catastrophe. Ah ouais, non, mais en France, c'est que de la compétition, que de l'individualisation. Les agriculteurs, tout le monde se fout de leur gueule. Donc, c'est pour ça qu'avoir des choses qui se passent dans les autres pays du monde et voir comment ça fonctionne, ça peut donner des idées et peut-être créer des nouvelles initiatives. C'est toujours intéressant. Malheureusement, le système, et je prends des précautions quand je dis ça, le système nigérien a vidé le mot « confiance » de sa substance. On te dit « Voilà, je vais faire ci et ça et tu vas bénéficier de ci et de ça. » Au Niger, en plus, il y a de l'impérialisme qui est actuellement en train d'être fait. Il n'y avait pas eu, avant, ce n'était pas l'uranium au Niger ? En tout cas, le gouvernement n'est pas ultra clean, je crois. Là, je ne sais pas, je vous le demande parce que je n'ai pas trop les datas. Et en fait, tu attends des lustres sans que ça arrive. Alors quand on... C'est... Ah non, c'est... Ah oui, pardon, c'est Nigeria. Excusez-moi. Ouais, ouais, de ouf. J'ai entendu Nigeria. Oui, non, c'est Nigeria. Pardon. L'un des enjeux qu'on a eu à prendre en compte, c'était de convaincre les gens de nous faire confiance parce que ces gens ont été trompés trop souvent. Merci pour le follow, Winpoo. Donc ouais, il y a aussi ce côté de la défiance en face du gouvernement et comment tu fais pour retrouver de la confiance dans les gens qui sont déçus. Ça, c'est tout con, mais c'est ce qui se passe avec les Gilets jaunes actuellement, avec tous les pays, le travail dans les services publics où tout le monde s'en fout, il y a de la défiance partout, du coup, il y a un fort taux de complotisme, etc. Du coup, là, pareil, c'est des réponses à une certaine problématique. On n'est que des gens de chez Aléa, je trouve ça trop drôle, on a vraiment trop de temps dans nos vies. Merci en vrai, ça me fait le début de ma petite commu, donc en vrai, trop cool. En plus, hier, je voulais lancer le stream et j'ai vu qu'il y avait Aléa et je me suis dit, non, je vais quand même laisser tranquille et du coup, sans stream et c'était trop bien. Alors, le pétrole injéria produit à 40% de la compagnie Shell représente avec les gaz 14,4% du PIB, 90% d'exportation et 75% des revenus budgétaires. C'est un dixième... Ah, merci, Gassandre, merci énormément. Installez-vous bien, les gens. Yo, salut tout le monde. Allez, on en a marre de Baba, venez, installez-vous. Attendez, on va couper un petit peu le temps que tout le monde s'installe bien. Du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Je suis ici parce que je suis ici. Ouais, mais en vrai, c'est trop cool. Merci énormément, Cassandre, je reçois tous les raids, c'est incroyable. Merci beaucoup. Installez-vous bien, tout le monde. Alors, du coup, aujourd'hui, on parle encore un petit peu d'agriculture. Et là, on regarde ce qui se passe au Nigeria. Voilà, comme dit Milf, on s'intéresse à la petite agricole du Nigeria, notamment. Et après, ça sera le Burkina Faso. En vrai, vous savez quoi, je relance direct et comme ça, on va... vous pouvez tout de suite revoir des beaux paysages et ça vous arrêtera de... Enfin, vous pourrez vous reposer de ce qui s'est passé avec Baba et avec Hanouna. Tout le monde en a ras le cul, venez profiter ici. Le Nigeria, ce pays étant sixième le plus peuplé du monde. Ah ouais, d'accord, ok, je ne savais pas du tout, merci pour les datas. Donc, du coup, on regarde un petit docu sur l'agriculture au Nigeria. ... ... Oui, donc il y a bien de la corruption et sûrement lié avec du coup l'impérialisme et tout le pétrole qu'on a évoqué tout à l'heure que Siromatic, je crois, avait mis dans les commentaires. Donc, c'est sûrement lié à ça. Voilà, il s'agit du sixième pays exportateur de pétrole. Donc, loin derrière la France. Donc, en vrai, en termes de nourrir de les masses, le Nigeria, c'est intéressant. Ouais, ouais, de ouf. Et surtout qu'en vrai, du coup, là, pour les gens qui arrivent, on a fait plusieurs streams. On a fait un stream sur l'agriculture vivrière, un stream sur la révolution verte. Et du coup, là, c'est un stream, du coup, sur comment dépasser, justement, l'agriculture vivrière dans les pays du Sud et pour les pays des Occidents, comment on dépasse la révolution verte, justement. Et par exemple, là, ils vont faire de l'agroécologie, mais quand même avec des intrants et quand même avec des produits phytosanitaires, des engrais, etc. Et donc, du coup, c'est une solution qui n'est pas optimale, c'est sûr, mais au moins, ils essayent d'avoir des nouveaux agriculteurs pour nourrir le pays. Donc, même si la solution n'est pas optimale, c'est toujours une bonne solution. Merci à tous les followers, les gens. N'hésitez pas à follow. Si vous voulez, il y a aussi la chaîne YouTube pour les VOD. Merci énormément, en tout cas, encore pour le raid et installez-vous bien. On va partir là-dessus et après, on a des autres petits documentaires sur des trucs tranquillus Arte, quoi. Vu les élites françaises, on place les tyrans sanglants sur le trône. Ouais, non, mais là, c'est... Ouais, c'est pour ça. Du coup, là, on essaye de voir ce qui se passe dans les autres pays du monde. Je ne garde pas ces connaissances pour moi. Je les partage avec des gens même s'ils ne sont pas de mon village. Je leur dis qu'il ne faut pas trop d'espace entre les plants de maïs. Je leur apprends la méthode qu'on nous a apprise. J'ai d'ailleurs donné des grains que j'avais en trop. Ils ont planté et ils ont constaté que leur champ était mieux qu'avant. Donc voilà, donc partage de connaissances, partage de grains, donc c'est vraiment tout l'opposé. Pardon. Tout l'opposé de ce qui se passe en France où en France, on est vraiment dans individualisation, compétition. Voilà, donc du coup, c'est vraiment l'opposé de ce qui se passe en France. Le libriste en moins est en gros. Mais non, mais de toute façon, l'agriculture, c'est la base des libristes. Regardez, hier, on a fait un stream ou avant-hier sur les graines qui sont non libres de droit. Donc du coup, là, c'est vraiment tout l'opposé. Adjara via Galadina, un petit village d'une dizaine de familles entourées par les champs. Tous respectent la réussite de la mère de famille et parfois même l'envie. Merci, Doty. Grâce au revenu de ses récoltes, elle a équipé sa petite case de panneaux solaires et d'une télévision dont ses voisins profitent régulièrement. Trop bien, franchement, c'est trop cool. Merci pour le follow, Flo. Ouais, par contre, vraie girlboss. Mais la plus grande fierté d'Adjara, elle qui a quitté l'école à 7 ans, est de pouvoir payer les frais de scolarité à ses enfants. Mais yo, oh non, mais ça va me faire pleurer. Oh là là, c'est trop beau, c'est une desco qui paye ses études à ses enfants. Non, mais c'est incroyable. Attendez, est-ce que j'ai un truc ? J'ai même pas un emoji pour ce genre de situation. Du coup, je mets l'emoji girlboss. Je suis désolé, mais... trop forte. Merci, salut Barbustoner. Merci, du coup, merci pour le follow. Incroyable. Une desco qui arrive à faire vraiment le... à payer les études pour ses enfants. Franchement, la misère organisée entretenue par le G7 pour spoiler, dilapider tout le richard. Oui, bah Mew, carrément, c'est ce qu'on va évoquer notamment sur mon stream, c'est tout l'impérialisme, le néocolonialisme, etc. C'est un peu l'écologie qu'on n'étudie pas ailleurs. Je disais qu'elle était très jolie, mais en plus, elle est incroyable. Je l'épouse quand, en fait, ah bah vas-y, on va, let's go, en fait, deviens agricultrice. Incroyable. Franchement, incroyable. Merci, Askar, pour la... pour emmener en hijel. Quand elle étudiait l'agronomie, Tollu rêvait de devenir médecin. Mais une rencontre allait changer son destin. Est-il vous battez ? Avec le fondateur de Babangona, lors de son entretien d'embauche, que tout a basculé. C'était surprenant de voir quelqu'un formé à Harvard s'asseoir dans un village comme celui de Saoula, là où s'est passé mon entretien. Quelqu'un qui montrait tant de passion à vouloir changer la vie des fermiers et du monde rural. Donc là, c'est plus pour le message, là, c'est une petite balle à Patchwork qui disait, oui, mais les bobos, ils servent à rien, je ne sais pas quoi. En fait, non, regarde, il y a des gens, ils ont fait Harvard et ils viennent aider et trouver des solutions dans les pays, sûrement, je pense, son pays d'origine ou en tout cas, proche de son pays d'origine. Je ne sais pas, je ne veux pas émettre d'idées. Mais donc, non, on a besoin de tout le monde. On a besoin des universitaires, des gens qui sont un peu plus gros cerveaux, des gens qui sont ouvriers. Le monde, il ne peut pas tourner que... C'est bien d'avoir tout le monde qui s'entraide, en fait. Non, c'est parce que, à un moment, la dernière fois, pas de choix qu'ils m'avaient gavé chez Kana. L'occidentation de l'Afrique était 40. Oui, mais mieux, t'inquiète, je comprends bien. De changer littéralement le système de production en entier, avec des conséquences directes sur la vie des familles, des enfants. C'était... Ah, par contre, des ratouilles, je sais ce que ça veut dire. Donc, du coup, je te mets un... Dis pas ça dans le chat, s'il te plaît. Incroyable. En dehors de ça, Pachwork a plutôt raison. Bah, je sais pas, il m'a un peu gavé après. Je le trouve vraiment pas pertinent, quoi. De voir quelqu'un concerné à ce point par le bien des autres. Depuis le recrutement des fermiers jusqu'aux services qui leur sont offerts, c'est un package global et ça m'impressionnait. Et là, je me suis dit cet impact que cet homme veut créer, moi, je veux en faire partie. Voilà, donc c'est vraiment, c'est empouvoirant, c'est motivant. Je remets parce que j'ai l'impression que je perds de la qualité. Et du coup, c'est ça, c'est un projet, en fait, c'est vraiment un vrai projet d'avenir, une vraie collectivité, une vraie entraide et du coup, ça motive les gens à se lancer dans ce genre de démarche, quoi. le fondateur de Babangona travaille à Lagos. Il s'appelle Kola Masha. L'entrepreneur veut le bien des agriculteurs, mais il a surtout en tête un business plan. Rodé aux techniques de management et de marketing apprises à Harvard, Kola Masha est revenu dans son pays natal après sept années passer aux Etats-Unis avec une ferme volonté, transformer le Nigeria socialement et économiquement. Ouais, bon, après, ça, bon. Bon, après, si ça marche, tant mieux, mais c'est vrai qu'il arrive avec tout le package néolibéralisme. J'espère qu'il ne va pas appliquer ça à la dure, quoi. Merci pour le follow, Cédric. Nous avons constaté que le plus grand challenge social au Nigeria était clairement celui de l'insécurité grandissante. Salut, Thanos, installe-toi, bien. En 2010, quand nous avons commencé l'aventure, nous avons vu au cours des dernières années la montée de Boko Haram, la montée de la crise du Delta et celle entre les chrétiens et les fulani. Alors, on s'est demandé pourquoi. Et nous avons... Salut, Cédric, merci pour le follow, installe-toi bien. ...compris que le problème de fonds était l'explosion du chômage chez des jeunes. Moi, je crois fermement que le chômage des jeunes est à l'insécurité ce que l'oxygène est au feu. Là, pour le coup, je suis plutôt d'accord. On peut faire un parallèle avec ce qui se passe aussi en France, mais c'est le manque d'emploi, c'est le manque d'avenir qui fait qu'il y a des gens qui font des fois des conneries parce qu'ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas d'emploi, ils ne savent pas quoi faire et du coup, ils vont trouver les métiers pas hyper légaux, mais pour moins sortir du capitalisme et survivre. Et en vrai, là, je suis plutôt d'accord avec l'hypothèse. Après, moi, je ne suis pas hyper bon en politique, donc si je dis de la merde, n'hésitez pas à me dire dans le chat, mais pour le coup, je suis assez d'accord. Alors clairement, la solution, c'est le travail. On s'est demandé comment créer des millions d'emplois dans les communautés rurales. On s'est fixé notre propre objectif. En 2030, nous savons que le Nigeria aura besoin de 80 millions d'emplois. Alors, nous nous sommes engagés à monter un business qui pourrait en offrir 10 millions. Ah ouais, 80 millions, c'est 20 millions de plus que la France, 10 millions de plus. Ah ouais, c'est en effet, il y a beaucoup de monde. Je ne savais pas que c'était aussi peuplé, le Nigeria. Et en réfléchissant quel type de business pouvait générer autant d'emplois, on a compris très vite que c'était l'agriculture. Ouais, par contre, il arrive vraiment avec son langage libéral, business, management, etc. Plus de 200 millions d'habitants. Ok, d'accord. Ah ouais, c'est un gros, gros pays du coup. Et la question, c'était comment faire ? Le discours rationnel et ambitieux de Kola Masha séduit dans le monde entier. Il a réussi très vite à lever 30 millions de dollars auprès d'institutions internationales. Des fonds de développement allemands, britanniques et américains ont investi dans l'entreprise. comme la Banque mondiale et le ministère de l'Agriculture nigérien. Ouais, donc après, du coup, par contre, niveau... Là, on arrive... C'est vraiment plus une gestion presque occidentale que... C'est plus une ville, c'est un pays... Ouais, c'est vraiment... C'est énorme. Et du coup, il arrive avec des financements d'autres pays, etc. Donc, je pense que même niveau impérialisme... Voilà, c'est une solution, mais c'est pas non plus... Ça va pas être hyper clean, quoi. Après, je sais pas, on va voir. Ce qui attire les investisseurs, c'est que cette entreprise allie développement et profit. L'organisation touche ses bénéfices sur les crédits qu'elle accorde aux fermiers et sur la vente de leur production. Afin de garantir une rentabilité sur le long terme, les fermiers sont alors encadrés de très près. Ouais, donc en fait, là, on a l'angle mort, qu'on n'avait pas au début du documentaire. C'est que l'angle mort, c'est que c'est un truc très libéralisme avec... Il faut produire, il faut être productif et machin. Donc en vrai, là, la solution est bien, mais elle peut à court, moyen terme, avoir des gros problèmes si des gens sont pas assez productifs, etc. Il peut y avoir un problème à ce niveau-là. On va voir ce qu'il dit, mais du coup, on a l'angle mort, c'est que c'est un truc ultra libéralisme, quoi. J'ai peut-être pas clair, j'aurais dû être plus explicite. C'est déjà énorme de me penser, mais structurément, l'état est faible. Ah, ok, d'accord. Désolé, des ratouilles, c'est parce qu'en fait, tout ce qui est golem et compagnie, j'ai vu sur ce que JVC, ça disait, etc. Et apparemment, c'est un truc antisémite. Du coup, on évite ce genre de choses dans mon chat, quoi. Mais t'inquiète, il n'y a pas de souci, excuse-moi d'avoir ban, mais c'est plus parce que je ne trouve pas ça hyper sain, ce genre de truc dans le chat. Mais structurement, l'état est faible. Ok, d'accord, bah oui, je comprends très bien et je suis assez d'accord avec toi. Non, mais t'inquiète, du coup, merci pour le commentaire. Et pour ça, Babangona s'est entouré de jeunes nigérians formés dans les meilleures écoles du pays. Pour être plus clair, en gros, JVC utilise la métaphore que tu as utilisé comme insulte antisémite partout, quoi. Et la première fois, je n'étais pas au courant, du coup, j'ai laissé faire et maintenant, je ne laisse plus faire. Voilà. Comme Echakou, tout droit sorti de l'université d'Abujao avec son diplôme de commerce en poche. Alors, concernant les groupes de confiance restants, comment ça se passe ? À 30 ans, il aurait pu travailler comme trader dans le secteur pétrolier ou dans la finance à l'étranger. Mais le projet de Babangona lui a semblé prometteur et son salaire d'un peu plus de 1000 dollars suffisamment décent. Et donc là, par exemple, on peut revenir au stream qu'a fait Aléa hier sur le sens du travail. Bah là, quitte à avoir un travail avec moins de salaire mais une vraie opportunité et un vrai sens, bah le mec, il a tout de suite foncé là-dessus, quoi. Donc pour le coup, ça, c'est vraiment bien. Ah, c'était ça, leur délire de golem. Faut voir la traduction. Ouais, voilà, c'est ça. J'étais pas au courant. Merci, c'est romatique. Allez voir la VOD d'Aléa qui a parlé de ce sujet-là vers le milieu de son stream ou fin du stream. Mais ouais, un reblouchon, c'est ça. J'étais pas au courant non plus. Le matin, Echacou retrouve son équipe dans un modeste bureau à Icara, un petit village au milieu des champs. Ici, c'est la tour de contrôle de Babangona. Tous ont moins de 30 ans. Ils sont coordinateurs, logisticiens, connectés en permanence pour faire le lien avec les équipes de terrain. Un travail titanesque car ces équipes comptent des centaines d'employés répartis sur tout le territoire. En ce moment, je supervise 254 contrôleurs de terrain. Des gens sur le terrain à temps plein. À la saison des récoltes, j'ai environ trois fois ce nombre. What the fuck ? T'as un 600 employés quoi. Enfin, même plutôt 800 000 quoi. Enfin, 800 slash 1000. Même cinq fois ce nombre. Donc je travaille avec un millier de gars durant les récoltes de décembre. C'est une source d'emploi énorme. Allez, bisous, Milf. Repose, sois bien. Merci d'être passé. Et Chakou consacre l'essentiel de son temps à former les gens de terrain. Aujourd'hui, une quarantaine de jeunes apprennent le bon usage des pesticides. Ça, ça coûte 472 Naira. Les deux flacons ensemble, ça fait 1270. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai évoqué au début de la vidéo. Au Nigeria, justement, eux, ils ont arrêté l'agriculture vivrière pour entamer une forme d'agriculture avec des pesticides et... Merci pour le follow, Miuwit. Avec des pesticides et avec des engrais. Donc oui, la solution n'est pas optimale, mais elle permet de répondre à une contrainte. Donc du coup, voilà. Mais nous, c'est pas ce qu'on aurait choisi, mais en tout cas, eux, pour le coup, c'est ce qu'ils choisissent dans leur pays à l'heure actuelle. Et ça évoluera sûrement au fil des années, mais pour le moment, la solution n'est pas le zéro pesticides parce qu'eux, ils essayent d'en sortir du manque de nombre de... d'aliments produits, quoi. Merci pour le follow, Amiraj. 1270. Faut bien le préciser à vos fermiers. La mondialisation achevée ne permettra pas l'émergence d'installation pérenne de ces modèles alternatifs trop en marge de l'ogre capitaliste. Non mais oui, mais Mew, justement, l'idée, c'est d'avoir des gens qui trouvent des solutions, qui essayent de proposer des solutions. Si on parle de ton constat, on est trop nihiliste. Il faut être vitaliste. En fait, il faut croire en l'avenir, il faut croire en solutions qu'on peut proposer, il faut croire aux gens aussi. Et peu importe la solution, s'il y a des idées, il faut aller dedans, il faut foncer. Si on parle de ton constat nihiliste comme ça, on ne fait rien et après, on est d'humeur et il ne se passe plus rien. Non, on n'a pas le temps pour ça. Nous, on est là, on fait des trucs, on ne peut pas ne rien faire. La plupart de ces jeunes sortent de l'école secondaire, c'est-à-dire qu'ils ont terminé le collège et sont déscolarisés. Là, par exemple, ça répond à une vraie contrainte. Il y a de la déscolarisation. Comment on fait ? Là, on a trouvé un métier qui a du sens, qui peut rendre heureux et du coup, c'est des beaux métiers, c'est des beaux avenirs. Je pense qu'il faut retour à la spirituelle. Ouais, Mew, t'es... Je ne suis même vraiment pas d'accord avec toi pour le coup. On leur propose du... Pour la spirituelle, chacun fait comme il veut, mais ce n'est pas ça qui va répondre à la solution de tout le monde. Je ne suis pas d'accord avec tes points de vue, mais pourquoi pas. parce qu'ils sont dehors, dans la rue, à ne rien faire. Voilà. Leur défi, c'est de les former. Leur niveau d'éducation et leur niveau de compréhension sont faibles. C'est vraiment ça, le plus gros challenge. Donc, c'est bien en fait, ils permettent vraiment de sortir les descos de la misère et ça, franchement, énorme quoi. Franchement, gros gros GG. J'avoue, devenez tous lesbiennes un peu, c'est comme il a un manque de spiritualité que d'être hétéro. Oui, c'est vrai. Tu fais du miluche, là ? Je crois qu'aux dernières sorties pour le Burkina. Il protège de mener une campagne d'apprentissage en rapport à de nouvelles formes d'agriculture santé pour l'Europe mais éviter la pandémie sachant que... Je fais du miluche. Bah ouais, de toute façon, l'idée, c'est de voir ce qui se passe dans le monde. Voilà, et Mew, on n'est pas dans ces délirés à nous. Tout ce qui est New Age et compagnie, ça dégage. Pourquoi avons-nous décidé de travailler avec une application ? À ce stade, nous sommes en train de grandir beaucoup en tant qu'organisation. On n'a pas apporté cette... Bah ouais, tu peux proposer tes idées, mais nous, tout ça, ça ne nous intéresse pas. T'imagines, ils ont l'une des plus grosses capacités de production du riz du monde, mais ils sont obligés de vendre... Ouais, voilà, saloperie de hippie et de le réimporter plus cher parce qu'ils ont l'industrie pour le décortiquer. C'est rageant. Ouais, ouais, mais c'est ça, exactement. La monoculture et tout ce que les pays colons ont fait, ça ne fait vraiment que flinguer tout et du coup, il faut réussir à ressortir de ça avant de trouver encore de nouvelles solutions. Donc là, ils essaient déjà de sortir de la merde et donc c'est... Même si la solution a beaucoup d'angles morts, c'est une solution. Ouais, on a compris les gens. Cette application pour vous embêter. On travaille avec ça parce qu'on regarde vers notre avenir. Dans les 2-3 ans qui viennent, Baba N'Gona sera dans 20 centres, 30 centres, 40 centres. C'est pour ça qu'on a mis en place cette application. Tu préfères la digitale ? Mew, je ne comprends rien. Genre, tout ça, ça me dépasse. Et pas seulement pour nous, les managers, mais pour vous. Parce qu'un jour, quand vous évoluerez dans vos responsabilités, vous aurez déjà compris comment ça marche et vous pourrez mieux gérer vos équipes. Baba N'Gona recrute dans tous les milieux sociaux sans tenir compte du niveau d'éducation. Voilà, trop bien. Ça, c'est un des points importants. C'est tous les milieux sociaux, pas de bac ou je ne sais quoi avant. Et ça, c'est vraiment important. Les jeunes sont formés aux techniques agricoles et aux nouvelles technologies et sont soumis à une rigueur de travail à laquelle ils ne sont pas habitués. Et oui, comme dit Lesbian, ici, c'est sur Twitch, donc les réseaux artificiels, je ne sais pas quoi. Frérot, tu es en train de parler sur un chat Twitch parce que tu n'as pas d'amis et que tu es obligé de nous parler. Je ne sais pas, c'est un effort aussi. Je ne comprends pas. Généralement, ici, dans le secteur public, il y a beaucoup d'inefficacité. Ouais, violent, mais ça m'énerve. On a déglingué tous les trucs avec les trucs New Age et compagnie. Mais non, je suis désolé. On a déglingué tous les trucs New Age, les trucs sectaires et compagnie. Hier, on a encore eu du Cocopéli avec des trucs sectaires Retour aux sources, je ne sais pas quoi, Cosmos, Alimentation Arc-en-Ciel, machin. C'est bon, j'en ai ras-le-cul des gens comme ça. Ça sera encore plus coton pour l'Occident de sortir du libre-échange, je crois, qu'eux n'y sont pas encore complètement ancrés comme l'Europe, la Chine et l'Eurasie. Ils sont aussi de l'agriculture. Ouais, non, mais après, pareil, les traités de libre-échange, il va falloir vraiment trouver un... Contrer ça, parce que c'est une destruction de l'agriculture. Non, mais t'as raison, juste le revers était sec. Ouais, désolé, il est... Mais c'est bon, c'est relou, quoi. Ouais, c'est ça. Salut, Alia, j'ai vu que tu lurquais, merci beaucoup. Ouais, non, mais c'est bon, les trucs sectaires. En plus, moi, j'ai failli tomber dedans, donc vraiment, niquez-vous. Genre, tous les trucs sectaires comme ça, ça dégage. Genre, je veux pas de ça ici, quoi. Puis, ça parle de... Ça parle de... Digitisation artificielle des réseaux sociaux. Genre, frérot, il dit ça sur Twitch. Je sais pas, fais un effort. Si on arrive déjà à résoudre le problème qui se présente sur le seuil de notre porte, ça sera déjà bien, l'Afrique, c'est loin. Mais t'es sérieux ou quoi ? En fait, l'Afrique est comme ça à cause de nous, à cause des colons. Et l'Afrique, en fait, c'est un pays francophone qui peut nous apporter énormément d'informations, énormément de ressources et renfermer comme ça dans un pays comme la France. Il faut aussi voir ce qui se passe ailleurs pour voir les méthodes d'agriculture et tout ce qui se passe. Ça veut dire qu'il y a un truc qui t'énerve finalement, MDR. Non, là, en vrai, ça... Ah, échec qui est mat ! Non, mais en vrai, c'est pas que ça m'énerve, mais les gens qui arrivent comme ça, genre, tout bonnement, oh là là, il faut se reconnecter avec la terre, machin bidule, c'est vraiment colibri et c'est genre on fait pas de politique, tu vois. Bah non, ici, on est là pour casser des gueules et s'il faut péter du colon, on pétera du colon, tu vois. Ceux qui ne font pas leur travail. Voilà, il y a Roblochon qui dit très bien le truc. Gros, on vit tous sur le même caillou, exactement. Un continent, pas un pays. Oui, en plus, oui, pardon, exact, excuse-moi, miss, bien vu. L'Afrique est un continent qui contient des pays francophones, désolé. Ouais, bien vu. Après, des fois, je suis parti dans ma ligne et dans 5 minutes, il va découvrir la mondialisation et le colonialisme et il va devoir s'asseoir. Je suis convaincu par le chapitre pétage de colon. Voilà, on est d'accord. Je veux dire qu'aujourd'hui, on ne connaît pas son propre voisin alors vouloir connaître la terre entière. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Individuellement, là, on étudie des structures. Je suis en plein leur que c'est un réel. Individuellement, je suis d'accord avec toi qu'on ne connaît pas notre voisin, etc. Mais vas-y, toi, fais-le individuellement, parle à ton voisin. Ne va pas dire aux gens, vous ne parlez pas à votre voisin. Ça, c'est encore de la culpabilisation, du pointage du doigt, etc. Ici, on est là pour étudier l'écologie structurellement et pas individuellement. On s'en fout des individuellement. Enfin, ce n'est pas qu'on s'en fout, mais ce n'est pas intéressant. Ici, on étudie les structures. Par exemple, ce qui se passe écologiquement dans d'autres pays pour que nous, on puisse après créer de la pensée, créer des idées, réfléchir à des nouvelles possibilités et amener comme ça du lien social, de l'entraide, etc. Allez, on repart. Désolé en vrai pour la balle, mais ça m'a gavé. Il arrive que des employés ne se présentent pas au travail pendant deux jours ou trois jours. Ok, vous cherchez des sources d'inspiration, ça marche. Oui, mais c'est exactement. Mais c'est pour ça que c'est important de se renseigner ce qui se passe ailleurs pour avoir des solutions, ce qui se passe. Regarde là, par exemple, pourquoi ces gens-là au Nigeria repassent en agriculture phytosanitaire et en gré, alors que nous, on essaye d'y sortir. Tout ça, c'est intéressant de voir, comment dire, de s'intéresser aux structures, de voir pourquoi les gens font ça, pourquoi nous, on va pas faire ça, on va faire l'opposé. Et c'est intéressant dialectiquement, en fait, de pouvoir voir comment dialectiquement les gens s'en sortent dans leur pays. Je m'entends très bien avec mes voisins, on plante tomate ensemble, on a un compost, mais c'est pas la question, c'est pas trois plants de tomate qui changeront le monde. Voilà, exactement, Roblochon. Tu parles espérance, on te dit. Et ça ne dérange personne, c'est juste normal. C'est quelque chose que j'essaie constamment de corriger. Celui qui n'est pas rigoureux et ne fait pas ce qu'il est supposé faire, nous ne tolérons pas ça ici. Ces jeunes se déploient comme une armée aux quatre coins de la région. Ce sont eux qui surveillent les fermiers afin que les rendements exigés soient atteints. Salut ! Salut ! Alors, comment ça va ? Salut, ça va ? Ils ont tous le gros smile, la patate et tout. Vraiment, ça fait plaisir. Aliru a 45 ans. Il fait partie des premiers membres de la coopérative. Trois mois après le semi, il reçoit la visite de son superviseur. Wesh, il a 45 ans, il en fait genre 30, 35 même pas. Celui-ci vient contrôler que le fermier ait bien respecté le premier épandage d'engrais recommandé. Oui, regarde. regarde comme ça a bien poussé. Oui, c'est bien là. Viens, faisons le tour par là. Les engrais de la coopérative proviennent de fabricants nigerians et étrangers respectueux des normes environnementales. Tu viens donc de mettre la première fournée d'engrais. Maintenant, tu peux aller chercher le reste. Tous les autres de mon groupe ont terminé leur travail. En vrai, si c'est un chillposter, mec, t'es trop mal parti. Je suis un mec autis premier degré. Je ne comprends rien aux blagues. Donc du coup, t'es mal parti. Bah oui, moi, je t'ai compris. Et oui, sources d'inspires sont importantes. Les Africains sont une reconquête idéologique de leur ancienne façon de penser le monde et réapprennent avec ce que leurs ancêtres avaient commencé. Ils étaient sur les bonnes directions, les Viox africains, dimension éco-humaine. Ouais, ouais, exactement, Cédric. Bah l'idée, ça va être ça. On va essayer de se renseigner dans plusieurs pays du monde, notamment les pays du sud et puis après, voir un peu quand même ce qui se passe dans les pays du nord, etc. Enfin bref, l'écologie sur ma chaîne, ça va être très, très large et très, très vaste. Tu peux aller vérifier. Tu peux aller chez eux. Oui, oui, tu vas pouvoir répandre les secondes engrais, toi. J'ai noté la date de semences et je note la date d'application des premiers engrais. Le contrôleur utilise l'application Maison conçue par les développeurs de la coopérative. En scannant les sols et les plans avec son téléphone, il récupère en temps réel les informations du chandelier roux. À chaque étape de la saison, cet outil permet de maîtriser l'évolution des cultures, d'anticiper tous les problèmes liés aux maladies et aux aléas climatiques. Chez Babacar et à Spangona, tout est sous contrôle. Ouais, donc du coup, contrôle, est-ce qu'il est vraiment 100 mètres de son champ ? Voilà, par exemple, ça, c'est un des angles morts qui, je pense, à terme, sera réfléchi parce que ça reste quand même du coup, même si c'est une entraide, même si c'est coopératif, etc., il y a quand même une pression très forte individuellement sur chaque personne et du coup, ça, c'est un des gros angles morts de la solution. de cette solution. La logique s'accompagne de formations pratiques pour enseigner les techniques de plantation aux agriculteurs. Quand Alirou a appris qu'il fallait espacer les plants de 25 cm pour optimiser ses cultures, il avait du mal à y croire. Ils nous ont donné une astuce pour mesurer l'espace idéal entre chaque graine. Tu plantes ici, d'un côté du pied et tu plantes de l'autre côté. Si tu suis cette méthode pour un hectare, si tu respectes bien ça, tu peux obtenir 50 ou 60 sacs et même 70 sacs. A priori, le logiciel, il est créé et produit par la coopérative. Du coup, c'est un truc qui leur appartient à la coopérative. La longueur d'un pied pour mieux planter. Vous voyez, là, tout est fait à la main. Le mec, il plante à la main tous les grains, etc. Donc, ce n'est pas du tout la même méthode qu'en France. C'est vraiment... La méthode peut sembler basique. Mais au Nigeria, il faut repartir à zéro. Car la découverte du pétrole dans les années 60 a ruiné le secteur agricole. Donc ça, j'ai fait un stream sur la Révolution Verte. N'hésitez pas à regarder la VOD si ça vous intéresse. Pendant un demi-siècle, l'or noir est devenu l'unique rande du pays. Et des générations de fermiers comme la famille d'Alirou ont été livrées elles-mêmes. auparavant, on ne travaillait pas comme il fallait. On plantait les grains sans les traiter. On ne connaissait pas les pesticides. Des ratouilles, je vois ce que tu veux dire, mais je pense que la vraie solution à terme, c'est de ne pas forcément passer tout en monoculture, pas forcément tout passer en moderne mécanisé. Pour moi, je trouve que ce n'est pas la vraie solution. on voit en France l'impact qu'a cette méthode de révolution verte et on voit que ça ne fait pas beaucoup de bien. Alors oui, ça enlève de la pénibilité au travail, mais il faut aller au-delà de ça. On ne connaissait pas la période exacte où on devait semer, mais on a de la chance. La coopérative Badangona est arrivée et ils nous ont proposé de nous apprendre comment cultiver. Alirou avait hérité de son père d'un terrain de 5 hectares. Il en possède aujourd'hui 30. Sa production a été multipliée par 6. Le mec, il se fait tout son champ solo. C'est ouf. C'est Babangona qui se charge de l'écouler sur le marché nigérien à un prix 25 à 50% plus élevé que celui auquel il vendait jusqu'alors. Parce que là, ça reste un champ monoculture de plantation. Donc en vrai, ce n'est pas un champ qui est globalement hyper intéressant au niveau biodiversité. Le fermier touche donc des revenus largement supérieurs de ouf. à ce qu'il gagnait auparavant. Il a pu améliorer aussi bien ses conditions de travail que la vie de sa famille. Ouais, 45 ans de ouf. j'ai retrouvé une grande liberté. Ce système m'évite d'emprunter de l'argent à droite et à gauche et je suis capable de nourrir ma famille trois fois par jour. Avec l'argent de la récolte, je peux payer l'école, je peux payer le docteur si un de mes enfants est malade. J'ai même pu m'acheter des bœufs pour travailler dans les champs. Et s'il y a un terrain qui m'intéresse, je sais que je peux l'acheter. Franchement, je suis heureux. En vrai, du coup, trop bien. Les mecs, ça les sort de la merde. Donc, en vrai, la solution est bien. Mais je pense qu'à terme, elle devra être dépassée. Mais trop bien, ils arrivent à sortir de la misère. 2 bœufs à 300 dollars pièce. Un investissement très significatif dans un pays où la moitié de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Ok, d'accord. Merci, Deratouille, pour les datas. Cet agriculteur incarne le parfait exemple de réussite au sein de la coopérative. J'ai beaucoup d'amis qui se demandent encore ce que je fais ici. Mais je n'arrêterai pas de dire qu'il y a un sentiment de satisfaction, un sentiment d'accomplissement. Car nous savons que nous participons à rendre la vie des autres meilleure. On fait partie des raisons pour lesquelles les enfants d'un fermier au nord du Nigeria peuvent croire en un espoir futur car ils ont quelque chose sur quoi s'accrocher. c'est quelque chose qu'ils peuvent s'accrocher. Tout fermier que tu sois à partir du monde... Cédric, il a écrit un gros pavé là. Et tu vois, ils font ce que Mew reproche, c'est-à-dire de l'utilisation de technologies occidentales pour accélérer et sauver les productions. En vrai, l'utilisation de technologies occidentales pour surveiller, ça craint. Après, pour accélérer, c'est un petit peu bénéfique quand même. C'est bien pensé, Mew, si tu t'es focalisé sur ton voisin proche, tu manges de voisins ensemble et donc tu meurs après la dimension européenne avec le climat encore différente. Et bon, dans mon bled... Ouais, ouais, et pareil, on a un peu évoqué dans les anciens streams le dérèglement climatique qui va avoir des vraies contraintes sur la manière de repenser l'agriculture dans le monde. Au moment où tu travailles dans l'agriculture, moi, je rêve que Baba N'Gona soit capable de te soutenir. Pas seulement les cultures de maïs ou de riz, mais tous les types de cultures. Je rêve que Baba N'Gona puisse aider tous les agriculteurs, quelles que soient les cultures. En vrai, c'est bien. Je crois profondément. qu'une nouvelle génération de Nigérians est en train de grandir. On arrive. We're coming. Force à tous mes gens des pays du Sud qui sont déjà impactés par le dérèglement climatique. Grosse, grosse force à vous. En sept ans d'existence, la coopérative est devenue première productrice de maïs du pays. Toulou et Chakou souhaiteraient voir le modèle de Baba N'Gona s'étendre partout au Nigeria et l'exporter un jour dans d'autres pays africains. Donc, du coup, là, on a fait le premier bloc sur ce sujet-là, justement, avec une sortie de l'agriculture vivrière pour avoir une agriculture plus intensive, monoculture, avec des engrais. Innovante. Pardon, au Nigeria. Et donc là, en fait, on va regarder un autre documentaire au Burkina Faso qui, eux, ont pris l'autre angle d'approche avec une agriculture biologique pour justement se passer des produits fissosanitaires et quand même répondre à un système pour nourrir le pays. Donc, du coup, c'est bien, en fait, on a vraiment vu toutes les idées possibles d'agriculture en Afrique selon les pays. Là, Nigeria, il fallait répondre à une contrainte de population, donc ils ont utilisé des engrais avec quelque chose qui est proche de la Révolution Verte mais qui n'est pas mécanisé, etc., donc avec leurs propres moyens. Au tout début du stream, on a vu tout plein d'autres méthodes dans différents pays. On avait vu Algérie, on avait vu Sénégal, etc., d'autres pays. Et du coup, là, on va regarder vraiment le Burkina Faso avec ce qui se passe avec une agriculture biologique au Burkina Faso. Odvi qui dit neige au Cameroun ne survient qu'en altitude, c'est ultra isolé. Ok, d'accord. Ouais, bah après, en vrai, oui, ça ne m'étonne pas ça. Vous voyez bien. Ouais. En gros, c'est un tour du monde agricole bon délire. Non, justement, c'est un tour de l'Afrique. Là, on s'est vraiment penché sur ce qui se passe en Afrique, Odvi. mais globalement, oui, c'est un tour de l'Afrique. Après, on fera un tour de l'Inde et après, peut-être l'Amérique latine et après, on arrêtera, je pense, le gros bloc agriculture et après, on se renseigne, sur le... De toute façon, on aura plein d'autres sujets sur l'agriculture, mais après, on fera de l'agriculture urbaine avec notamment Détroit et d'autres pays. Afrique, Ah oui, d'accord, pas de souci, je suis trompé, pas de souci. Et voilà, oui, un gros tour de l'Afrique, exactement. Cédric qui dit « Ma tribu est une qui vit en altitude. » Ok, d'accord. Oui, d'où l'apparition de neige. Ouais, Deratouille qui dit le Burkina Faso, c'est semi-aride, semi-aride, aride, donc le sol est plus sensible, ils ne peuvent pas se permettre de bousiller le sol. Ouais, c'est pour ça que je pense qu'ils vont parler du zaï, ils vont parler des méthodes d'agriculture un peu plus adaptées à leur pays, mais c'est hyper intéressant quand même de voir comment eux, ils vont s'en sortir et comment eux, ils vont avoir d'autres solutions. C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant d'évoquer tous ces genres de... tous ces types d'agriculteurs. D'agriculture, pardon. Le Burkina Faso est un pays enclavé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, avec une surface de 275 000 km², soit 105 fois le Luxembourg. Vous entendez bien ou pas ? J'ai l'impression que le mixage, il n'est pas ouf. La population de plus de 16 millions est extrêmement jeune. En 2010, deux Burkinabés sur trois avaient moins de 25 ans. Ah ouais ! Putain, c'est ouf la sociologie du pays. Enfin, la démographie, la sociologie ? Le Burkina Faso possède un climat tropical caractérisé par deux saisons. La saison des pluies dure de juin à septembre et la saison sèche d'octobre à juin. Au nord, les températures peuvent atteindre jusqu'à 45 degrés. Le Burkina Faso compte parmi les pays les plus pauvres du monde. Environ 75% de la population vit en milieu rural et dépend de l'agriculture de subsistance. Donc, agriculture de subsistance, en anglais, c'est subsistance agriculture. En français, c'est agriculture vivrière. Où est le monopoli en Afrique avec la Chine ? Ouais, ouais, t'as raison, Miu, c'est une vraie galère mais bon, là, pour le moment, c'est pas le sujet. Ok. Ah, mais en fait, ça déconne zéro, les montagnes au Cameroun, j'avais aucune idée que c'était aussi accidenté. Ah, je connais pas, j'irai regarder plus tard. qui sont les plus touchés par la faim et la malnutrition. Souvent, les paysans n'ont à leur disposition que de petites surfaces. Dès lors, ils ne récoltent que très peu de surplus qu'ils pourraient vendre sur le marché. Les marchés locaux sont envahis par des produits souvent fortement subventionnés en provenance d'Europe ou d'Asie. Ne pouvant pas concurrencer avec ces importations, les agriculteurs burkinabés gagnent très peu. Nombreux sont les jeunes qui quittent leur village pour essayer de trouver du travail dans la capitale, mais la plupart rejoignent plutôt la longue liste des jeunes sans travail fixe. C'est ouf, parce que la... Hello à tous, dès que d'avoir raté le début du stream, je regarderai le replay, trop cool de faire... Ah, trop bien, merci, Cheira. Le France est pas une... Ouais, c'est ouf, parce qu'en fait, la problématique, elle est presque... Je vais pas dire qu'elle est identique, mais elle se rapproche de la France. On a des traités qui font que les pays sont... Les produits sont subventionnés, du coup, les agriculteurs galèrent. Et donc, vous voyez là, reposer des années-lumières au niveau gestion, mais les agriculteurs se retrouvent avec la même galère des produits où, du coup, c'est moins cher sur l'importation. C'est vraiment ouf, en vrai. L'impact des changements climatiques aggrave de plus en plus la situation des paysans. Au Burkina Faso, on peut observer une augmentation de la fréquence d'événements climatiques extrêmes. Voilà, donc ça, le dérèglement climatique qui a un impact réel sur le monde entier et qui, du coup, va bouleverser toutes les méthodes d'agriculture dans tout le pays, enfin, dans tout le monde entier, du coup. Il va vraiment falloir se renseigner comment faire, comment trouver des alternatives, etc. Du coup, voilà, là, c'est le... Burkina Faso est déjà impacté par ça, en fait. Une hausse des températures... Et là, le documentaire date de 2014, donc pour vous dire que vraiment... les extensions, rébellions, etc., qui paniquent, dites-vous qu'en 2014, le Burkina Faso est déjà touché par ça, quoi. Une diminution des précipitations ainsi qu'une mauvaise prévisibilité de l'arrivée des pluies. En même temps, les saisons pluvieuses deviennent plus courtes et les pluies de plus en plus violentes. Ceci provoque une érosion des sols ainsi que des inondations qui causent des dommages importants aux cultures agricoles. Ouais, moi, ça, classique, hein. Enfin, classique. Et comme dit ouais, des ratouilles, ça n'a pas évolué, ça n'a pas changé en bien, bah, tu m'étonnes. Afin de redonner une perspective à la paysannerie burkinabée, il faut augmenter sa productivité tout en tenant compte des changements climatiques. Ouais, j'ai vu la data des ratouilles, mais malheureusement, je ne suis pas du tout assez calé pour parler de ça. Mais oui, comme dit des ratouilles, il y a eu un coup d'État la semaine dernière au Burkina Faso, du coup, il y a eu un changement de... Enfin, une prise de pouvoir par l'armée. Après, moi, je n'ai vraiment pas trop les datas sur ce sujet-là. L'expérience montre que la solution se trouve dans la promotion d'une agriculture familiale écologique qui est basée sur les connaissances paysannes locales et ciblée sur les besoins de la population rurale. Voilà, donc eux, ils ont choisi l'agriculture vivrière comme solution. J'ai mon oncle qui m'a envoyé en Allemagne parce que le business de poulet ne marchait plus. Et c'est lourdement d'été. Pourquoi ? Du poulet surgelé avarié français arrive au Cameroun actuellement à 1800 CFA. Sur place, il coûte 2500 à 3000 francs CFA. De quoi tuer le commerce de centaines de milliers de personnes ? Ouais, voilà, tu vois, c'est du coup grosse force à ton... C'est qui tu m'as dit ? Ton oncle ? Grosse force à ton oncle ? Eh oui, c'est les traités de libre-échange qui sont en train de détruire tous les agriculteurs des pays qui subissent ça. Donc ça va être en gros, ça va être surtout les business de monopole agricole qui vont permettre en gros qui vont bouffer petit à petit tous les petits agriculteurs. Donc franchement, énorme force à ton oncle et j'espère que toi ça s'est bien passé pour le fait d'avoir été envoyé en Allemagne. Force à toi, gros courage à toi. L'agriculture biologique a largement démontré sa capacité d'augmenter les rendements et à s'adapter aux changements climatiques. L'objectif de l'ARPA est de travailler avec les petits paysans pour les aider à améliorer leurs conditions de vie. et l'amélioration de ces conditions de vie passent notamment par l'accroissement de la production agricole pour d'avoir assuré la sécurité alimentaire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la grosse différence par rapport aux pays en France, c'est qu'à chaque fois, c'est des petits agriculteurs avec des petites surfaces et il y a vraiment tout ce côté entre-aide et coopérative-coopération. Ça, c'est une grosse différence qu'on a en France où en France, c'est des agriculteurs souvent seuls avec des parcelles énormes. Donc ça, c'est un point qu'on pourrait du coup faire parallèle quand on évoquera les sujets en France. Parmi les bénéficiaires d'ARFA se trouve le groupement de femmes de Mandia Duri. et je trouve sur le boulot. Il y a des faits que les parcelles corromертвées on va garder une petite manteuse, une petite manteuse, un petit manteuse. Ce n'est pas bon. Je n'ai pas mis ceci de la manteuse. Pour les maladies, ils font des maladies, et je n'ai pas mis ceci. Je n'ai pas mis ceci de la manteuse, mais je n'ai pas mis ça. après cédric ouais c'est ça le l'agriculture vivrière souvent elle est très peu mécanisé ça c'est un des problèmes un des problèmes évoqués justement pour dépasser ça quoi merci pour le follow Haru Music installe-toi bien allez girlboss pour s'échapper des maris elles ont fait ça entre elles et on réussit à se libérer de l'emprise enfin pas l'emprise mais la domination du mari sur la femme et du coup trop bien et oui l'agriculture en fait il faut se dire dans quasiment tous les pays du sud l'agriculture est une agriculture féminine vivrière donc non mécanisée féminine et qui produit pour les villages ou je ne sais quoi oui non mais où je fais plus attention en plus en plus elle dit le payword mais où le la permaculture est bannie de ce chat ouais t'as l'air d'être un gros chip poster et bravo les lesbiennes donc voilà donc ils utilisent des l'eau d'utilisent du fumier fin des en gros du compost et en la coopérative qui les aide leur a permis de mettre tout ça en place donc trop bien en vrai le sens donc du travail que fait Arfa c'est de travailler au niveau local pour trouver des solutions aux effets des changements climatiques comment travailler avec les paysans pour qu'ils puissent dans les conditions de sécheresse voilà produire un peu plus parce qu'ils apportent la matière organique qui améliore la capacité du sol à retenir l'eau au burkina faso nous avons des sols très 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 pauvres en matière organique et on sait que sur le plan agronomique la matière organique est très importante parce que c'est elle qui orchestre les activités microbiennes du sol nous avons fait de la production du compost un cheval de batterie de notre programme ça m'étonne pas d'avoir un programme de sensibilisation des paysans sur l'importance de cette matière organique et nous avons un accompagnement pour réaliser la production du compost voilà donc eux en fait ils ont coupé l'idée des engrais pour passer que en compost donc c'est une des solutions proposées et a priori ça a de fonctionner donc pourquoi pas la différence entre engrais et compost c'est quoi que je regarde mais engrais c'est plutôt de la production chimique donc ça va être des éléments si tu veux ils ont la même utilisation enfin la même utilité mais l'engrais a une provenance chimique et industrielle alors que le compost a une provenance naturelle enfin pas naturelle mais voilà naturel quoi je pense que c'est ça on pourra regarder après la différence mais pour moi en tout cas c'est ça propose un réfacto de la permaculture en agri attend de quoi mais la dernière réunion PR propose un réfacto de la permaculture en agrimanante attend c'est tu troll ou pas au blochon ils n'ont pas choix ces pays enclavés l'importation coûte très cher oui oui de ouf mais voilà c'est ça en fait ce qui est intéressant dans ces reportages là c'est comment en fonction des contraintes de chaque pays quelles sont les propositions les idées prises et les solutions pour trouver et c'est ça qui est intéressant en fait de voir comment eux ils utilisent quel type d'agriculture ou pas pour que nous bah à terme on puisse vous réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être utile pour nous dans notre pays ok d'accord au blochon moi je comprends rien vraiment je suis trop premier degré quoi c'est notamment un appui en matériel pour pouvoir creuser donc les fosses parce que le compostage est fait dans des fosses et il faut des équipements comme la pioche la pêle le râteau pour faire ce travail donc après l'appui matériel il y a la formation comment faire quel élément utiliser dans le compostage quel élément apporter pour que le compost puisse être de bonne qualité nous avons développé en partenariat avec ces petits paysans des techniques simples mais efficaces pour les aider à accroître les niveaux de production dans ces jardins la mise en place des pépinières collectives donc on les lesbiennes cette balle et puis les arroses et mettre la fumure organique le compost vient de composer qu'ils incorpore remis le sol pour que le sol soit mûr pour ça c'est un peu classique agriculture la rotation des cultures et le fait de ne pas planter deux cycles de suite les mêmes cultures au même endroit les cultures si elles sont bien choisies peuvent même avoir un effet fertilisant l'une sur l'autre il s'agit donc d'un élément important du maintien ou de l'amélioration de la fertilité des sols et de l'augmentation des rendements le documentaire comme ça ils ont ils ont fait deux cultures après ça vient la saison chaude donc ils préparent le temps de mettre du maïs pour la saison hivernale ce maïs est mis au début juin donc ils sont en train de recorter ça actuellement pour remplacer par la culture maraîchère lors de la longue période sèche et à cause des températures élevées le sol devient très dur au début de la saison de pluie marquée par de fortes précipitations l'eau n'arrive pas à s'infiltrer les eaux s'écoulent vite en enlevant les premières couches de terre fertiles une couche de terre érodée et infertile reste sur place ouais en fait ce qu'il faut vraiment noter c'est que dans ce dans ces pays comme ça où le l'accès à l'eau est compliqué c'est surtout des techniques de de stockage d'eau qui est utilisé pour permettre l'agriculture vous êtes géniaux sachez merci à vous en tout cas une technique très simple à savoir la production de la matière organique la litre anti-érosive l'agroforesterie et toute la problématique liée à la mobilisation de l'eau et à la gestion de la fertilité des sols une de ces techniques c'est la réalisation d'ouvrages anti-érosifs que nous appelons couramment cordon purée donc c'est une simple technique qui consiste à repérer les pentes d'une parcelle de culture et de réaliser donc un alignement des pierres ces lignes des pierres aident à freiner l'eau donc à réduire l'érosion tout en permettant à l'eau de déposer la charge qu'elle porte et ces dépôts contribuent à améliorer la fertilité des parcelles mais après mu c'est pas parce que le wokif n'est pas utilisé qu'on peut pas être anti-colonial anti-raciste et etc et se battre pour les questions lgbt et c'est juste le mot wokisme n'a rien à foutre là quoi et hop je rêve mon santo de mon pingo ça c'est ouf à chaque fois les discours qu'on entend des africains qui ont réussi à faire pousser des plantes dans les déserts et tout à chaque fois on leur dit vous êtes fou vous créez des choses vous êtes malade de vous jeter là dedans etc c'est hyper intéressant c'est irréversible tu peux freiner ce truc le wokisme que ce soit aux us ou en france c'est juste un terme pour s'attaquer aux luttes anti-raciste et lgbt etc oui voilà c'est ça exactement les articles la vraie le vrai mot c'est ou du coup stay woke et c'est quelque chose qui est plus pour les afro américains et voilà quoi et voilà et encore une fois ils ont il a offert du gris du riz aux villageoises fait ça et ça qui est bien c'est qu'il y a vraiment de l'entraide et ça c'est en prouvoirant je sais que le mot est pourri mais je sais pas comment on pourrait autrement traduire mais ça donne de l'espoir quoi ça donne de ça donne de la vitalité du vitalisme entre guillemets moi je le vois comme ça en tout cas ouais ouais en prouvoirant je trouve pas ça hyper beau mais En quoi c'est quoi ton mot en pouvoirant genre en pouvoirment genre ça donne de l'inspiration pour prendre voilà ça donne de l'inspiration ça donne du pouvoir ça donne je sais pas comment on pourrait trop expliquer le plus grand nombre de bénéficiaires de notre programme sont des villages reculés et un village reculé au Burkina c'est un village à accès très très difficile c'est bien c'est bien les gens n'ont pas de grands moyens de déplacement trop bien le vélo c'est la charrette et c'est aller à pied donc c'est des conditions de vie assez difficiles j'aime bien ta définition cédric insufflé de la force dans ces milieux reculés le taux d'analphabétisme est élevé l'analphabétisme est en même temps cause et effet de la pauvreté dans plusieurs villages arfa propose des cours d'alphabétisation mais yo mais c'est trop mais vraiment vous voyez ça au moins ils règlent la question sociale en même temps que la question écologique là ils font c'est une entreprise qui à la base fait de l'agriculture et ils donnent aussi des cours aux gens qui sont d'analphabète c'est vraiment le petit couteau suisse quoi c'est le tout en un et c'est ça les vraies solutions pour le coup l'alphabétisation s'adresse aux adultes paysans qui n'envoient la chandala à l'école là ça leur permet d'abord de mieux comprendre les objectifs de l'agroécologie et ensuite de mieux les appliquer de les intégrer dans leurs pratiques quotidiennes le contenu des cours est généralement très pratique et se bat sur des exemples de la vie quotidienne comme la lecture d'une facture d'un centre de santé ou le calcul des recettes et dépenses d'une exploitation agricole la difficulté majeure pour tout producteur agricole outre la qualité des terres et des semences et la disponibilité de l'eau ce défi est d'autant plus grand dans un pays du sahel comme le burkina faso c'est ce que vous avez dit l'eau va être une vraie question la question de l'eau dans les pays sahéliens est une question capitale sur l'année peut-être il y a 4 mois seulement où l'eau tombe du ciel où il y a la pluie le reste il n'y a pas d'eau donc il faut des systèmes pour retenir cette eau qui tombe gratuitement du ciel mais qui s'écoule aussi très rapidement vers les fleuves et les rivières dans ce sens afin de développer un programme pour aider les populations à avoir accès à l'eau et dans notre approche il y a deux types d'ouvrages en matière d'approvisionnement en eau il y a les ouvrages pour approvisionner les populations en eau potable et dans cette catégorie d'ouvrages nous avons les forages que nous réalisons nous avons aussi les impluviums que nous réalisons ce sont des citérins de captage de l'eau de pluie à partir du toit trop bien voilà donc c'est ça la vraie problématique c'est comment on stocke l'eau les autres éléments de collecte d'eau c'est surtout l'eau de production et à ce niveau nous avons dans tous les sites maraissais que nous occupions les plus maraissais qui sont réalisés dans des cas plus rares ARFA réalise également des ouvrages agro-hydrologiques de plus grande envergure comme ce mini barrage à Sultenga ah oui ouais un pluvion ouais je suis étudiant en archi sur ce sommet on bosse sur la conception d'une école au Bénin on est financé en partie par Milwaukee marque d'outillage américaine il faut savoir que le mécénat est totalement exonéré d'impôts au state et il donne une bonne image tout comme la fondation Bill Gates ah ouais ah ouais c'est pour ça que t'es un peu fucked up sur la question en fait bah si t'arrives avec une tech décoloniale dans ton école tu vas te faire vraiment taper sur les doigts donc bon parce que vraiment on a vu hier dans le stream la fondation Bill Gates en Inde ils peuvent pas les voir ils ont qu'une envie c'est de descendre cette association enfin cette association ils veulent plus que ça foute les pieds en Inde donc voilà mais force à toi du coup je pense que ceux qui sont convaincus de l'agroécologie comme moi vont les dire que l'avenir des petits pays comme de Burkina réside dans l'approche agroécologique qu'est-ce qu'ils font en Inde ? bah je sais plus si c'est en Inde précisément mais en tout cas c'était par rapport au Silvolt et Vandana Shiva disait qu'elle supportait pas que que la fondation Bill Gates payait des... payait des... subventionner le Silvolt donc c'est peut-être pas en Inde j'ai un peu fait un raccourci mais en tout cas par rapport au Silvolt ce qui me vexe c'est que les gens réfléchissent sur des questions qui auront... qui auront à être redéfinies demain encore encore demain ouais carrément euh... c'est du plastique demain qui tombe ras du ciel avec la surproduction de la plastique qui surnage partout ouais ouais en vrai Cédric a entièrement raison c'est des questions qu'il va falloir constamment redéfinir 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 c'est pour ça qu'il faut se renseigner dans tous les pays du monde il faut se renseigner de l'état actuel de la planète etc non Cid Volt excuse moi attend euh... Cid parce que c'est l'approche qui est le plus à la portée donc euh... des paysans et qu'on le veut ou non il faut qu'on aille vraiment dans ce sens on en a parlé euh... hier enfin c'est dispo dans la VOD euh... sur les semences si tu veux bonne nuit euh... Thanos merci d'être resté et d'être passé euh... nanana putain je suis duper je vous écoute plus là enfin je vous suis plus hein avec vos messages tu pouvais pas parler français dire banque de graines ouais t'as entièrement raison t'as raison la banque de graines à Svalbard je crois on parle du même Bill Gates qui finance des vaccins expérimentaux sur les africains bon dieu si tu vois les documentaires africains sur ce que Bill Gates passe son temps à faire en Afrique avec les soi-disant associations euh... même dit même pas où est ton école sinon le communiqué demain il en fait en vrai ouais ouais non mais comme dit Cédric vraiment Bill Gates en Afrique en Afrique tout le monde le déteste en Inde il commence à être détesté aussi non mais en vrai shitposté c'est trop marrant donc euh... non non Bill Gates ouais c'est... de toute façon tous les gens un peu philanthropes comme ça qui ont du pognon faut s'en méfier ouais ouais bah comme dit Oddby en vrai c'est intéressant c'est que du coup t'es quand même renseigné sur la question donc c'est intéressant alors du coup juste je vais clôturer pour le stream là euh... donc du coup au début du live on a un peu évoqué plein de types d'assos enfin plein de types de solutions un peu plus startup nation euh... avec un reportage avec vraiment plein de différentes solutions donc c'était plus axé startup nation euh... euh... nouvelles technologies et compagnie donc c'était vraiment intéressant euh... après on a eu un document plus euh... basé sur euh... bah comment on fait pour sortir de l'agriculture virulière parce que ça a des contraintes sur la quantité de nourriture donc du coup là on repasse à une agriculture un peu plus euh... avec des produits phytosanitaires avec de l'engrais des produits chimiques et après en dernière partie là on a vraiment évoqué du coup l'agriculture biologique sans produits chimiques avec plutôt des questions de rétention d'eau de euh... comment on associe des cultures etc donc en vrai là on a fait un petit panel de ce qui se passe en avant